Bonjour, enchanté, enchanté ici, bonjour, 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 enchanté ici, bonjour de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée nationale de 5 minutes est-elle ou aujourd'hui à la fin de la présentation? Je tiens à rappeler le jury, qui est obligatoire de poser une question dans le secteur de l'île. Je vais vous présenter les juges à se présenter. Bonjour, Angélie Bénard, au prix chez Léon-Chapard. Bonjour, Tania Dubé, qui est en train d'enseigner à l'Université Laval. Je dirais que j'ai un an à l'analyse en pleurien chez Excel d'or. Bonjour, Alex Tauf, conseiller hors de CEPAMI Québec. Bonjour, Justin Frappier, responsable de dossier chez Raymond Chabot-Grant-Torten. PS, on est une fierté québécoise. On a su se démarquer autant par la qualité de nos produits que notre service à la clientèle qui est hors-parle. Toutefois, on voit que le marché commence à nous poser certaines problématiques, puis il est temps de répondre. Autant aller augmenter nos ventes qu'avoir un contrôle sur nos coûts va être nos priorités. Mais, tout de part, tout d'abord, il faut régler et solidifier nos bases en tant qu'entreprise. C'est pourquoi, les collègues et moi, Vanessa Tremblay, Maxime Malberté et moi-même, Simon Panquette, allons être là pour vous accompagner et justement agir à l'interne comme un pilier pour en fait solidifier les bases et justement cerner les vols d'opportunités qui s'offrent à nous. Donc, à la base, on va faire, comme vous allez voir, une belle acquisition. C'est une très belle acquisition qui va nous permettre autant d'avoir du rendement qu'à aller profiter de certaines tendances qui s'offrent sur le marché. Dans la suite, il va y avoir l'acquisition d'une presse à éjection, qui est une très belle opportunité qui pourrait aller augmenter nos gammes de produits tout en bénéficiant en fait de l'aspect environnemental, puis profiter d'une commande spéciale qui nous est survenue cette année. Pour ensuite finir avec la certification, qui est une base et en fait un aspect clé du marché et du secteur en tant que tel. Donc, à l'heure du jour, on va, comme je vous ai dit, solidifier la stratégie en tant que tel. Ensuite, on va y aller avec les enjeux internes qui sont survenus au cours de cette année, puis en fait vraiment régler la solution en tant que tel. Pour ensuite y aller avec les options stratégiques, puis une petite poursuite qui n'est pas nécessairement significative, mais on viendra régler les aspects à ce niveau-là. Pour ensuite, avec un plan de mise en œuvre pour vraiment bien accompagner et bien intégrer ces solutions-là. Donc, pour débuter, votre mission n'a pas été mise à jour depuis 1990. Auparavant, votre mission consistait à produire des produits de plastique à partir d'un procédé de thermoformage pour les clients locaux. Mais vos activités ont bien évolué et la vision que nous avons pour vous va au-delà de cette mission. Donc, pour nous, c'est important de bien établir, dès le départ, la nouvelle mission de l'entreprise, qui va concevoir à être des pièces de plastique de grande qualité par différents procédés éco-responsables qui est prévordial actuellement dans le marché afin de satisfaire la clientèle canadienne. La vision sera de devenir un leader dans la production éco-responsable puisque les tendances du marché s'orientent vraiment vers cette tendance qui est de plus en plus écologique. Tout d'abord, il faut analyser le marché dans lequel on se trouve. On sait qu'il y a deux concurrents majeurs actuellement. En plus de 600 entreprises sur le marché québécois, dont 500 sont des PME et 12 sont des grandes entreprises. Donc, c'est un marché qui est très dilué au niveau de la PME et la concurrence est féroce. Combiné à ça, il y a eu une croissance de 7,2 % depuis 1990 sur le marché québécois. Donc, qui dit croissance dans un marché dit arrivée de nouveaux concurrents. Donc, on doit aussi se battre contre l'arrivée de nouveaux concurrents car il y a très peu de barrières à l'entrée. De plus, les clients sont de plus en plus tournés vers une vision éco-responsable alors que certaines entreprises ne suivent pas encore cette tendance, dont notre entreprise. Donc, c'est primordial de s'adapter à cette nouvelle tendance-là. Au niveau des fournisseurs, on a une grande variabilité au niveau des matières premières. Actuellement, l'entreprise n'est pas protégée contre cette variabilité des matières premières et il y a quand même eu une variation de 150 à 600 $ puis ça a un impact majeur sur les marches. Donc, ce qu'on conseille, c'est de faire une couverture par des contrats à terme pour l'achat de matières premières qui permettraient de vous couvrir contre une certaine variation de prix. Au niveau du marché, nous, en tant qu'entreprise, on a su se diversifier par notre qualité. C'est vraiment notre avantage concurrentiel, le prix de prix montéen. En plus, nous sommes bien établis dans une région locale qui fait travailler beaucoup de travailleurs. Et par contre, il y a des enjeux internes importants. Actuellement, les ventes ont baissé, ce qui a posé une baisse de bénéfice de 19 %. On a la difficulté à revenir nos employés qui s'en vont chez notre principal concurrent. Donc, qui dit perdre d'employés, dit nouveaux employés, nouvelles formations, moindre productivité, donc augmentation des coûts. Et ensuite, il y a une productivité qui est décevante et l'écologie qui fait en sorte qu'on perde certains clients puisque nous ne sommes pas encore éco-responsables combinés aux menaces du marché, des nouveaux concurrents et des tendances environnementales. Par contre, ce n'est vraiment pas alarmant puisque des belles opportunités qui s'offrent à nous en tant qu'entreprise. Premièrement, il y a des estétifications ISO qui sont disponibles sur le marché. Il y a une acquisition potentielle de moulage Inc. ainsi qu'une commande spéciale et la machine de presse à pression. Donc, on va analyser ces options stratégiques-là pour vous afin de vous démontrer comment ça va s'intégrer dans la version écologique du marché actuel, mais aussi va vous permettre d'augmenter vos ventes et d'améliorer vos. Premièrement, on croit qu'on ne peut pas analyser des options stratégiques sans régler les problèmes internes des employés actuellement puisque c'est le capital humain qui fait en quelque sorte la réussite de l'entreprise. Actuellement, les employés sont mécontents car ils n'ont pas eu de bonus. Le fait que les employés soient moins contents car ils n'ont pas de bonus, c'est le fait que la rémunération statique ne fonctionne pas adéquatement puisque la rémunération statique est supposée de motiver les employés et non pas que ce soit quelque chose de normal à recevoir. Donc, afin de favoriser la rémunération incitative et motiver les employés, quand on met des indicateurs de performance sur le niveau de la production, il faut s'assurer d'avoir trois indicateurs, c'est primordial, afin de faire en sorte que les indicateurs ne soient pas délaissés au détriment des autres. Donc, c'est important de mettre des indicateurs au niveau des délais. Par exemple, il serait très important de mettre des productions selon les contrats établis avec les clients, puisqu'on sait que l'entreprise négocie avec différents clients des contrats spéciaux. Ensuite, il faut regarder le taux de panne des immobilisations et finalement le temps de production. Au niveau des coûts, c'est vrai que le budget, c'est un bon moyen pour savoir si on atteint les objectifs. Il faut qu'ils soient fixés en fonction des données qui sont historiques. On a des personnes à l'interne qui sont vraiment destinées à faire ce budget-là puisqu'ils ont de grandes expériences. Et finalement, au niveau de la qualité, c'est primordial puisque c'est l'avantage concurrentiel. Il faut regarder le taux de rejet. Il faut aussi regarder la satisfaction des clients et le taux de retour. Donc, nous croyons avec ces trois indicateurs-là que ça va favoriser la performance de l'entreprise, non seulement une meilleure gestion des coûts, mais aussi la motivation des employés. Par la suite, au niveau du problème de la rétention, actuellement, les employés s'en vont chez le concurrent principal, ce qui n'est vraiment pas biais pour nous puisqu'on parle des employés qui sont compétents, qui sont formés et qui connaissent nos meilleures pratiques par notre concurrent principal. Donc, on croit souvent, la croyance populaire croit que c'est l'argent qui motive les employés. Mais au contraire, il y a des études qui prouvent que ça motive les employés pendant seulement 21 jours. Alors, c'est vraiment au niveau intrinsèque qu'il faut venir jouer pour faire en sorte que les employés restent chez nous. Donc, ce qu'on suggère, nous, c'est premièrement de favoriser le développement interne des employés. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est d'afficher des postes à l'interne, enfin, de combler les postes par l'interne avant d'aller chercher à l'externe pour le marché. C'est aussi de tenir les employés au courant de leur opportunité carrière, d'offrir de la flexibilité dans leur horaire et d'offrir des formations afin qu'ils soient à jour dans les nouvelles techniques, ce qui va un peu en lien avec la nouvelle technique qu'il y a offert au Cégep actuellement. Donc, pour débuter avec les options stratégiques, tout d'abord, qu'est-ce qui était important de commencer pour l'entreprise? Ça va être tout simplement d'y aller avec la certification ISO. Il y a plusieurs conflits, en fait, plusieurs petits enjeux à l'interne concernant cette certification-là, mais ça va être vraiment important d'aller de l'avant avec ça. Dans le fond, pourquoi se certifier? En fait, on sait que sur le marché, présentement, c'est un environnement qui est extrêmement concurrentiel. Donc, suivre la tendance du marché va nous apporter justement un avantage concurrentiel par rapport à ce qu'on est présentement. Également, ça va nous permettre d'augmenter nos parts de marché, justement, parce qu'on perd des clients à cause que, justement, on n'a pas la certification ISO et ils se retournent vers nos compétiteurs qu'eux l'ont. Ensuite de ça, donc, on va nous adapter justement aux exigences de la clientèle du fait que ces clients-là demandent maintenant avoir la certification ISO, justement, parce que ça a des impacts sur l'environnement qui sont positifs, justement, parce que la certification amène à l'entreprise des éléments positifs par rapport à l'environnement. Et pour terminer, ça va apporter, pardon, des produits à valeur ajoutée. Bon, on sait que c'est en fait un enjeu majeur. Donc, tout simplement, en ayant des matières recyclées qui sont certifiées, ça va permettre à l'entreprise d'aller chercher une clientèle plus diversifiée qui se soucie davantage de l'environnement et du futur de la planète. Donc, en fait, il y a également un risque majeur, un risque pour la certification, c'est de ne pas l'obtenir. On sait qu'il y a des tests à faire et des trucs pour justement valider si la certification est valide pour l'entreprise. Donc, il y a tout simplement un risque à ce niveau-là que l'entreprise ne se conforme pas à ces exigences-là, pardon. Donc, on a procédé également à une analyse quantitative de la certification ISO. Bon, en fait, il y a la ISO 9001 et la ISO 14001. En fait, chacune d'entre elles a des coûts approximatifs de 50 000 $. Cependant, il y a également un crédit d'impôt disponible à hauteur de 50 %, ce qui viendrait nous rapporter en fait 50 000 $ sur les 100 000 $ investis. On a également pris en compte les coûts à l'interne que ça va nécessiter pour justement considérer le temps des employés pour la formation ainsi que tous les processus internes qui vont changer pour se conformer à cette certification-là. Donc, ça, ça va être à hauteur de 3 000 $. Et ainsi, ça va être bien important de faire affaire avec un cabinet spécialisé à l'externe. Je sais que c'est un petit enjeu à l'interne de ne pas nécessairement y aller avec un expert, mais ça va être bien important d'aller avec un expert sur le marché qui connaît en fait les certifications ISO. Donc, on en arrive à un coût total de 61 000 $. Pour ça, ça va seulement être un coût qui est non récurrent, donc seulement la première année. Donc, en fait, avec une marge sur coût variable de 40 $, on arrive en fait à nécessiter de vendre 1 525 unités supplémentaires pour justement venir contrebalancer ces coûts-là parce que, dans le fond, on croit finalement que l'avantage va être plus gros que les coûts associés à ça. Donc, ça va être bien important. En fait, le point mort va être de 1 525. Par contre, annuellement, on a estimé des frais justement pour la certification pour justement que l'entreprise continue toujours de se conformer à ces exigences-là, donc selon les exigences des ISO. Donc, on a établi un frais de 20 000 $ pour ça ici. Donc, tout simplement, en fait, ça va nous apporter un point mort de 500 $ qui va être récurrent sur une base annuelle. Donc, pour la première année, finalement, pour que le tout soit rentable, ça va être en fait 2 525 unités qui doivent être vendues et par la suite, on y va à 500 unités. Par la suite, en fait, pour ce qui est des actions écologiques, ma collègue va vous expliquer en profondeur vraiment les intérêts qu'on a à aller chercher l'expertise à ce niveau-là. En fait, les actions écologiques, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va tout simplement être de permettre du développement d'expertise. Donc, ça va nous permettre d'aller sur le marché voir ce qui se passe par rapport à l'environnement. Donc, être proactif finalement au respect de l'environnement va nous permettre d'être d'avant-garde parce que là, présentement, on a du retard sur le marché. Donc, aller avec peut-être des actions plus proactives va justement nous permettre de développer notre avantage concurrentiel dont je vous parlais un petit peu plus tôt. également en allant au congrès que vous nous avez fait part un peu plus tôt. Donc, ça va nous permettre une excellente visibilité justement encore une fois sur le marché de savoir que l'entreprise est impliquée au niveau éco-responsable. Donc, ça justement, ça va nous permettre également d'aller chercher des employés supplémentaires. Par contre, vous avez proposé l'embauche à l'interne d'un employé. Cependant, on ne recommande pas cette avenue-là. On vous recommande d'y aller vraiment à l'externe avec un employé et avec finalement quelqu'un qui a de l'expérience finalement vraiment en environnement et en fait pour les actions écologiques de façon à justement maximiser notre avantage concurrentiel. Pas qu'on a vraiment des doutes quant à la compétence de notre employé à l'interne. Cependant, on considère que présentement, l'entreprise est vraiment un tournant important. Donc, ça va être vraiment important justement d'avoir la bonne personne pour ça. Donc, le but de tout ça, ça va être tout simplement justement de continuer d'avoir notre avantage concurrentiel et ainsi que de maîtriser finalement la gestion de nos coûts parce qu'on sait que ça va nous permettre dans le futur finalement d'économiser certains coûts là également. Par la suite, en fait, on a un beau projet qui cette année est l'acquisition d'une presse à injection. Cette presse à injection aurait en fait, on essaie d'évaluer le projet sur une durée de 7 ans. Puis, en fait, cette acquisition nous permet justement à titre d'actifs des économies d'impôts de catégorie 8 en fait, avec un 20%, ce qui est considérable grâce à en fait l'acquisition qui est d'une valeur en fait assez insignificative. Par la suite, pour ce qui est d'une marge surtout variable, on évalue la marge surtout variable à l'interne à 95 $. Cependant, en fait, il y a certains scénarios quant à l'utilisation justement de cette capacité-là. Et donc, on a évalué en fait, pour cibler en fait, et cerner l'utilisation moyenne pondérée. Par la suite, en fait, en évaluant les scénarios selon l'utilisation qui allait être faite entre la première année, les deux années subséquentes, puis pour les quatre années subséquentes. Donc, on arrive avec un projet qui est rentable, qui arrive dans les alentours de 15 000 $. C'est un projet qui est considéré autant de certains coûts fixes qu'une marge sur coût variable qui est très intéressante, qui nous permet en fait d'avoir un délai de récupération qui est dans les alentours de 6 ans. Par la suite, si on peut procéder, l'acquisition, autant dans les processus, il fallait considérer possiblement que les scénarios au niveau de l'utilisation de la capacité, elles n'aient peut-être pas nécessairement atteint la moyenne pondérée. Donc, on a évalué en fait, si les scénarios pessimistes, réalistes ou optimistes étaient réalisés, à quel point est-ce qu'on serait affecté en tant qu'entreprise. Et donc, on peut voir que du moment qu'on est dans les scénarios réalistes et optimistes, on arrive avec un rendement, une vanne supérieure à, en fait, le consensus qu'on est arrivé selon les moyennes pondérées. Ce qui nous amène à dire que, vraiment, le projet aurait des avantages au niveau financier. Alors, la suite, au niveau qualitatif, excusez-moi, il faut considérer certains aspects qui nous permettraient d'avoir un certain avantage au niveau sur le marché. Le projet, c'est un projet de justice qui est innovateur sur le marché québécois, puisque ce serait une nouvelle acquisition qui vient de l'étranger. Ensuite, au niveau de, ça nous permettrait en fait d'élargir notre gamme de produits, comme je vous le disais plus tôt, qui, justement, nous permettrait d'augmenter nos ventes. Ce qui vient compléter l'objectif, vraiment, d'augmenter nos ventes et avoir un meilleur contrôle sur nos coûts. par la suite, il faut quand même considérer le fait que ce processus-là est un nouveau procédé. Et donc, bien que ce soit un nouveau procédé, il va peut-être avoir une période d'adaptation qui va être nécessaire. Puis, finalement, en fait, c'est un projet qui est vraiment considéré comme moins risqué, puisqu'il rentre dans nos cordes d'expertise à titre d'entreprise du secteur. Donc, finalement, conclusion, il n'y a même pas d'hésitation, il faut vraiment y aller avec l'acquisition de cette presse à injection, puisqu'il y a juste l'avantage du bénéfice est vraiment supérieur et donc permettrait vraiment d'intégrer le marché. Par la suite, vous avez également une possibilité d'acquérir l'entreprise Moulage Incorporé. Bon, c'est l'entreprise qu'un de vos amis possède et qui pourrait vous vendre à hauteur de 2 millions. Donc, nous, qu'est-ce qu'on vous proposerait tout simplement? Ça serait de commencer les négociations avec lui en lui proposant plutôt un prix de 1,8 million de dollars. Donc, on a procédé à l'évaluation de l'entreprise selon, en fait, des bases du secteur. En fait, on avait comme donnée disponible le ratio de rendement des capitaux propres qui nous obtenait à hauteur de 15 % pour le secteur, le ratio de rendement de l'actif qui nous donnait 10 % pour le secteur ainsi qu'un ratio de marge net à hauteur de 4,1 %. Cependant, les données de l'entreprise de la dernière année en cours soit l'année 2014 nous montrent ces trois ratios-là avec un nettement inférieur par rapport à ceux du secteur. Donc, on en arrivait finalement avec des écarts entre 1 % et près de 6 % par rapport à ce que le secteur a. Donc, on a tout de même procédé à l'évaluation de l'entreprise en fonction des ratios. Donc, notre fourchette inférieure, finalement, on a utilisé la marge nette qui nous donnait une valeur d'entreprise de 4,1 millions $. Ensuite de ça, la valeur supérieure avec le ratio de l'actif qui nous donnait 24,4 millions $. Donc, on a tout simplement procédé avec le calcul du multiple. Donc, ça nous arrivait avec une moyenne de 14,2 millions $. Donc, ça nous arrivait avec une valeur d'entreprise qui est nettement supérieure à ce que, finalement, les négociations ont débuté avec notre collègue. Donc, on vous propose quand même de négocier à partir de 1,8 millions $ justement parce qu'il souhaite vendre et prendre sa retraite dans le futur. Donc, ça serait bien important de débuter ça. Donc, pour une analyse plutôt qualitative de l'entreprise, en fait, l'entreprise Moulage Incorporé va permettre finalement un plus grand inventaire de matériaux. Également, c'est un marché qui est plutôt de niche. Donc, il va falloir développer une expertise dans ce secteur-là. Également, ça va nous permettre d'augmenter nos ventes justement parce qu'on a eu des ventes dans le passé qui ont diminué. Et également, ça va nous permettre d'augmenter nos ports de marché. Et aussi, l'entreprise est déjà certifiée ISO 9001. Donc, ça va nous permettre justement encore une fois d'augmenter notre visibilité par rapport à l'environnement sur le marché. D'un point de vue plutôt opérationnel, en fait, c'est un procédé qui est plutôt similaire. C'est sous vide. Donc, c'est un procédé finalement qui va être facilement apprenable. Par contre, il y a certains risques associés à ça. Associés à ça, pardon, il va y avoir des investissements majeurs dans 5 ans. Et donc, il y a plus de risques et il faut maîtriser également le procédé. Donc, tout simplement, la recommandation va être d'acquérir l'entreprise et d'offrir un prix de 1,8 million de dollars. Ce qu'on vous recommanderait à faire, ce serait une vérification diligente avant d'acquérir l'entreprise et ajouter une clause d'arrêt, justement. Donc, au niveau de la commande spéciale, le facteur à prendre en considération le plus important, c'est qu'on doit renoncer à 1 000 heures machine pour effectuer la commande spéciale puisqu'actuellement, les heures sont de 35 000 et on utilise seulement 32 000. Donc, pour calculer s'il vaut la peine d'acquérir de procédé à la commande spéciale, si tu peux poursuivre. Oui. Il faut calculer le coût d'annonciation qui est à 106 000 $. Si on compare avec le prix de vente de 3,2 millions $ et la marge variable de 2,8 millions $, on génère tout le monde un MCV totale de 293 000 $, ce qui est moins de ce qu'on génère actuellement, mais on croit que les avantages qualitatifs sont nettement supérieurs aux avantages financiers parce que ça nous permet d'acquérir un nouveau client. Puis, actuellement, dans le marché concurrentiel comme on le subit actuellement, l'acquisition de nouveaux clients est cruciale. Ça augmente les ventes, donc ça nous permet d'augmenter notre objectif de maximisation des ventes et ça nous permet aussi de faire la maximisation du marché tout en comblant notre sous-capacité. Donc, au niveau du financement, il ne va y avoir aucun problème puisque, selon toutes les options stratégiques que nous avons recommandées, il n'y aura aucun montant à combler. Donc, pour la poursuite, étant donné que le montant est énorme significatif, on ne la comptabilisera pas. Et donc, le plan de mise en œuvre est vraiment important. On va y aller avec une rencontre stratégique pour vraiment établir les points sur les acquisitions, autant l'acquisition de la machine que l'acquisition de l'entreprise, puis finalement compléter le processus d'ISO, la commande spéciale qui était expliquée, puis finalement, si vous avez d'autres questions, il va falloir me faire plaisir d'y répondre. On va retourner à la slide de financement. Dans le fond, vous, vous y allez avec tous les projets si je comprends bien. Effectivement. Le financement, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment financer tout ça? En fait, à la base, on a un prêt préautorisé qui est de la hauteur de 2 millions de dollars. Oui. Ensuite, 2.4, excusez-moi. On a des placements dans l'acquisition d'entreprises moulages qui pourraient être vendus et donc, ce qui nous permettrait de générer 294 millions de dollars, 294 000 dollars, excusez-moi. Puis ensuite, on pourrait mettre en garantie l'acquisition de notre machine de presse à injection, ce qui permettrait justement d'aller combler le 166 000 dollars qui se reste à combler. Est-ce qu'on respecte nos ratios d'endettement? Il y a le respect des ratios d'endettement. et ce qui nous permettrait justement d'augmenter l'actif à ce niveau-là, ce qui nous permettrait vraiment d'aller respecter ces ratios-là. Par rapport à ce que je vois de votre analyse, on prendrait presque cette année toutes les liquidités que j'ai dans l'entreprise en ce moment. S'il arrive un prix de machine, si on doit débourser un montant d'argent qui s'élève à 500 000, qu'est-ce que je vais faire? J'aurai plus de liquidités. Je fais tout ça dans la même année? Je ne sais pas est-ce que vous avez prévu... Effectivement, en contre, quand on parle des prêts, des placements, par contre, ce n'est pas les placements que nous avons actuellement dans l'entreprise, mais celles qu'il y a actuellement dans l'entreprise Moulage Inc. Donc, il y a une enquête de 116 000 $ et il y a des placements temporaires de la hauteur de 294 000 $. Donc, ce n'est pas utilisé activement dans l'exposition de l'entreprise. Donc, on considère que ce sont des actifs superpris qu'on pourrait utiliser justement pour combler le manque de financement et l'alimentation justement avec l'acquisition. s'ils ont le besoin de réinvestir dans le Moulage Inc. parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, les actifs étaient plutôt des amortis. Donc, ils sont vieillissants. Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Est-ce qu'on a la place pour la mettre? Est-ce qu'on a la place pour mettre cette place injection-là quelque part? En fait, on considère que la place serait possiblement réaménageable. On a des équipements qui, possiblement, étaient vieillissants justement dans l'acquisition. Donc, il serait possible de peut-être faire une intégration justement dans l'équipement de la presse pour pouvoir justement la mettre dans les établissements dont on fait l'acquisition. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle la présentation a géré les montants les moins significatifs au début pour les montants les plus significatifs à la fin ou au niveau de la priorisation des problèmes? En fait, En fait, dans le fond, on a considéré que la rémunération et ISO étaient des problèmes qui étaient internes. Actuellement, on a absolument réglé pour poursuivre nos activités courantes, si on veut, et que, justement, la acquisition d'entreprise et que la presse d'injection étaient des options stratégiques qu'on devait, avant d'aller en avant avec ces projets-là, régler les problèmes que nous avons internes parce que ça ne servait à rien de ne pas avoir ISO et de sortir des projets plutôt que de s'y rendre envergure parce qu'on ne suivait pas le marché de toute façon de s'en avoir. Dans l'acquisition, vous avez quoi les multiples que vous avez utilisé? On a utilisé les multiples du marché. Donc, on a évalué, en fait, selon les multiples, l'évaluation du marché, puis on a comparé, en fait, avec le prix qui était actuellement négocié. En fait, on a un 15 % de rendement sur l'équité, il y avait un 10 % sur le rendement de l'actif, puis il y avait un 4,1 % sur la marge nette. Et donc, un sur le ratio permettait d'avoir un multiple pour évaluer, en fait, l'actif au bilan. Donc, ce que vous avez obtenu, c'est que l'entreprise vaut 24,4 millions au maximum et 4,1 au minimum. C'est ça? En fait, le marché serait prêt à payer... Entre 4 millions et 24 millions et nous, on va offrir 1,8 millions. Vous ne voyez pas qu'il y a une différence assez significative entre l'établissement de votre fourchette et le prix proposé même par le vendeur à 2 millions. Finalement, c'est une aubaine à 2 millions. Exactement. En fait, effectivement, c'est une aubaine à 2 millions de dollars. Donc, on a tout de même considéré les fourchettes du secteur malgré le fait que l'entreprise finalement a des rendements moindres que le secteur parce qu'on voulait vraiment baser nos analyses par rapport à ça pour justement voir par rapport aux 2 millions de dollars. Et comme le monsieur est enclin à vendre, veut prendre sa retraite, donc on considère qu'il va être également enclin à négocier pour justement vendre l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on offre un prix légèrement inférieur à 2 millions de dollars. Tout simplement pour justement venir encore chercher, essayer d'aller chercher un autre avantage supplémentaire. Je peux m'ajouter. C'est aussi pour ça qu'on propose une vérification de diligence puisqu'on voit que c'est une aubaine. Donc, on veut s'assurer que s'il propose une telle aubaine, ce n'est pas parce qu'il y a des visites cachées ou qu'il y a des choses qu'on n'est pas au courant. Donc, actuellement, oui, 2 millions, on l'accepterait, mais c'est sous condition de la vérification de diligence et la deuxième question va être pour lui. Merci.